Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, présentation d'un covering XL sur un camping-car. Donc, je prends du recul parce qu'il est tellement haut et tellement long qu'on ne va pas pouvoir tout rentrer dans le cadre. D'ailleurs, il est tellement haut qu'il ne passait pas la porte du garage dans sa configuration d'origine, puisqu'il avait des jantes tout terrain. Donc, on a dû enlever les jantes et même dégonfler les pneus. Tout ça parce qu'en fait, il y a une climatisation sur le toit qui relève d'autant la hauteur du véhicule. Bon, cela mise à part le covering. Donc, toute la partie de la caisse qui était gris foncé, brillant. Donc, on a choisi un noir satin. Le dessous de la cellule a été assez délicat à réaliser. Le rendu est vraiment joli, avec un design doré satin et noir brillant. Je vous disais, j'ai du mal à prendre du recul tellement il prend de la place. Petite création d'un graphisme immeur personnalisé, puisqu'on a défini un thème « adventure », vu que c'est un 4x4. Puis, c'est souvent ce genre de thème qui est abordé dans les décos de camping-car. Ensuite, le covering décoratif sur la cellule, afin de lier la partie avant du véhicule à l'arrière. Avec un petit design un peu dynamique, une rose des vents, toujours en doré, satin. Et puis, cette petite typo « adventure » qui est assez marquée « militaire, tout terrain ». Donc, voilà, ça se marie bien au thème baroudeur du véhicule. Et puis, à l'arrière, pareil, le thème est respecté. D'ailleurs, voici les jantes qui étaient initialement sur le véhicule. Donc, covering de l'intérieur de l'aileron, on pourrait dire. Également du fond de plaque d'immatriculation, toujours en noir satin. Et puis, le petit texte 4x4, ajouté également. Donc, voilà, pour le chantier XL du moment. En souhaitant que le projet vous ait plu, j'essaierai de faire une vidéo en extérieur avec plus de recul. A bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao !